Bonjour, nouvelle vidéo de Cancer Rock aujourd'hui sur une thématique presque philosophique. Pourquoi un cancer est un cancer ? Et pourquoi ce n'est pas une tumeur bénigne, quelque chose d'anodin finalement ? Alors, il faut avoir quelques connaissances sur ce qu'est un être vivant et plus particulièrement un être humain. Un être humain s'est constitué de dizaines, centaines, milliers, millions et même milliards de cellules différentes. On les estime à à peu près 30 000 milliards. Ces cellules, elles sont divisées en familles de cellules et on considère qu'il faut au moins 300 sortes de cellules différentes pour construire un être vivant. Alors, si on compare ça avec un jeu de Lego, ça veut dire que pour construire votre être vivant, vous auriez une boîte de Lego avec 30 000 milliards de petits morceaux de Lego et que ces Lego, il y en aurait 300 sortes différentes. Et avec ça, amusez-vous bien pour construire votre être vivant qui par définition va être vivant et donc va évoluer dans le temps avec des cellules qui meurent, qui se renouvellent, etc. Alors, parfois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être lié à des causes externes, environnementales. La plus connue, c'est l'exposition au tabac. Ça peut être aussi lié à des fragilités dans les gènes de la personne. Mais en tout cas, il va y avoir à un endroit une cellule qui va devenir anormale. Et au lieu d'être éliminée par l'organisme, de mourir toute seule, entre guillemets, elle va finalement prendre le dessus, se mettre à proliférer, à grandir, à former une boule. Et cette boule, ça va être du cancer. Alors, cette cellule cancéreuse, on a, vous imaginez bien, essayé de l'étudier le mieux possible, de définir ses caractéristiques pour mieux pouvoir lutter contre elle. Et on s'est rendu compte qu'elle avait un certain nombre de caractéristiques. Tout d'abord, elle est capable de se diviser, se diviser, se diviser, sans fin et sans limite. Elle est aussi très résistante à la mort. Si on l'expose à des signaux qui, normalement, vont faire mourir des cellules classiques, elle va pouvoir résister beaucoup plus longtemps. Elle est aussi capable de se nourrir avec, entre guillemets, pas grand-chose, c'est-à-dire de résister à une famine. Elle va aussi acquérir plein d'anomalies sur le plan génétique. Elle va être capable de se défendre du système immunitaire de l'organisme qui va essayer de la détruire. Et puis, dernière caractéristique qui n'est pas la moindre, cette cellule cancéreuse, elle est capable de se détacher et d'aller circuler dans tout l'organisme pour aller faire des métastases. C'est cette caractéristique qui fait que quand on traite un cancer, dans la grande majorité des cas, si on n'opère que la zone malade, hélas, on va avoir des risques de récidive importants. Parce qu'en fait, ces cellules, il y en a un certain nombre qui vont pouvoir se détacher, qui vont pouvoir être dormantes dans la lymphe, dans le sang, qui vont circuler de manière microscopique. On ne peut pas les voir même avec des techniques d'imagerie très poussées. Et ce sont ces cellules qui ensuite vont pouvoir procurer des récidives. C'est pour ça qu'un cancer, en plus de la chirurgie, très souvent, on va adjoindre des traitements qui vont passer dans le sang. Typiquement la chimiothérapie, mais il y en a plein d'autres, de l'hormonothérapie, de l'immunothérapie, des thérapies ciblées. Et ces traitements, ils vont justement avoir comme objectif de contrôler et de détruire cette partie microscopique du cancer qu'on ne peut pas voir, mais dont on sait que dans un grand nombre de cas, il y aura des cellules dans le sang ou dans la lymphe. Il y a actuellement des techniques de recherche qui permettent de rechercher ces cellules microscopiques. Ça s'appelle les cellules tumorales circulantes. On peut aussi les détecter avec leur ADN. Et dans ce cas-là, on va rechercher ce qu'on appelle l'ADN tumorale circulant. C'est vraiment encore des stades préliminaires de recherche, mais il y a des études où on essaye de les rechercher justement pour essayer de mieux identifier les patients à risque de récidive. Ce sont ceux chez qui on va trouver ces cellules dans le sang versus ceux chez qui on ne les trouve pas ou ils sont effectivement moins à risque de récidive. Donc voilà un petit peu pour cette page de leçons très biologiques et très fondamentales sur le cancer. Avec comme principal message, si on comprend ça, je pense qu'on comprend mieux pourquoi il faut faire les traitements. Parce qu'effectivement, si on n'agit que localement, on peut ne pas tout détruire le cancer. Alors que si on va agir en passant aussi par le sang, en envoyant des produits qui vont détruire ces cellules microscopiques qui circulent, on sera plus efficace. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler à vos amis, à votre entourage, à vos médecins.